L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère au monde. Autrefois massivement présent sur le continent, il a vu sa population passer de plusieurs millions au début du XXe siècle à quelque 470 000 aujourd'hui. Les conflits et la disparition de l'habitat ont eu un impact sur le nombre d'éléphants mais pas autant que le commerce illégal de l'ivoire, aujourd'hui principale menace à la survie de l'espèce. Quelques 30 000 éléphants sont braconnés par an. Les défenses alimentent le trafic de l'ivoire, estimé à quelques 3 milliards de dollars par an. La demande vient essentiellement d'Asie de l'Est où les défenses brutes se vendent plus de 1000 dollars le kilo. La Chine représente quelques 70% de la demande. En 1989, la Convention sur le commerce international des espèces menacées a décrété une interdiction et permis à leur population de se reconstituer partiellement. Dans le cadre du combat contre le trafic, en 2016, le Kenya a détruit plus de 100 tonnes de stocks d'ivoire, estimé à 110 millions de dollars, la plus grande quantité jamais détruite. Selon une étude parue dans l'American Journal of Science en 2015, l'essentiel du braconnage s'effectue dans une zone protégée, allant du Cameroun au Congo et au Gabon, ainsi qu'en Afrique.